Fils d'un chapelier, il joua d'abord en province et dans des tournées à l'étranger. Puis à Paris où, après des débuts difficiles, il fut engagé au Théâtre des Variétés. 1886. Au Palais Royal. 1888. Au Théâtre des Bouffes Parisiens, où il chanta l'opérette. Au menu plaisir. 1892. Il passa ensuite au Théâtre du Vaudville et au Théâtre du Gymnase Marie-Belle. Et il fit de remarquables créations. La carrière. Georgette Le Meunier. La robe rouge. Le secret de Paulie Chinel. Etc. Après avoir joué à la Renaissance. 1906. Il entra à la comédie française. 1908. Mais n'y resta que deux ans. Revenu au Théâtre de Boulevard. Il termina sa brillante carrière au Vaudville avec la tendresse. 1921. Et la chair humaine. 1922. Huguenet était remarquable par la sincérité et la finesse de son jeu. Il avait fondé en 1917 l'Union des artistes. Il avait épousé en 1898 Madame Simon Girard.